Les sports équestres se sont structurés avec les Jeux Olympiques, donc depuis plus d'un siècle grâce à Pierre de Coubertin. En réalité, dès que les Jeux Olympiques sont créés en 1892, on réfléchit à mettre en compétition des sports équestres et ils arrivent dès l'édition de 1900, c'est dire si leur histoire remonte quasiment au début des Jeux Olympiques modernes. Et ils ont été présentés pour la première fois, c'est important de le dire aussi, aux Jeux Paralympiques en 1996, depuis que l'équitation s'est structurée beaucoup dans le handisport. Alors, pour faire simple, il n'y a que quelques disciplines de sports équestres aux Jeux Olympiques. Il y a le saut d'obstacles, le dressage, le concours complet d'équitation qui reprend les deux premières et qui rajoute le cross country. C'est la discipline reine, c'est magnifique, c'est un parcours d'obstacles sur un terrain varié qu'il faut franchir dans un temps limité. Et une quatrième discipline, enfin, qui inclut de l'équitation, mais pas seulement, c'est le pentathlon. Alors le pentathlon, on résume, que je ne m'y perde pas, c'est de l'escrime, de la natation, du tir et de la course. Mais on a résumé ça en une seule épreuve où on court et on tire à peu près en même temps, à peu près rassurez-vous. Et enfin, donc, de l'équitation, voilà, cinq sports. Bon, les épreuves se font en individuel ou par équipe. La France a plutôt brillé en équipe, si vous avez bien suivi, c'est en équipe qu'on a décroché l'argent au concours complet et le bronze au saut d'obstacle, cocorico. Ce n'est pas le bruit du cheval, vous aurez reconnu. Oui, on ne confond pas. Mais il y a une pression, bon, j'en reviens au sujet maintenant, il y a une pression de plus en plus forte sur ces disciplines équestres pour qu'elles soient purement et simplement interdites, ces épreuves d'équitation, et bien notamment parce que des associations animalistes, notamment l'une des plus connues d'entre elles, PETA, multiplient depuis des années et des années les lettres ouvertes, les pétitions, pour saisir les autorités ou les comités olympiques de la question du bien-être animal en disant qu'il est impossible de traiter correctement les chevaux qui sont montés par les sportifs, par les athlètes et que pour cette raison, cette discipline n'a pas sa place dans les Jeux olympiques. On comprend que l'intérêt n'est pas seulement le bien-être des quelques chevaux qui sont montés lors des Jeux, mais aussi la visibilité internationale très importante dont bénéficie l'équitation au moment des Jeux olympiques. Évidemment, des images spectaculaires comme celle du saut d'obstacle sur les pelouses de Versailles, forcément, ça donne un attrait pour la discipline qui peut encore nourrir des générations et des générations de futurs cavaliers et c'est bien cela que les animalistes entendent éviter. Il y a même l'association Paris Animaux Zéopolis qui a partagé des images d'une monture qui a refusé de sauter l'obstacle. Ça arrive, c'est même ce qui fait la beauté du sport, c'est que précisément le cavalier est amené à être évalué sur la capacité qu'il a à discipliner sa monture et une monture, ce n'est pas comme un vélo, encore que des fois même le vélo ne réagit pas toujours très bien. Eh bien, ça a une volonté propre et donc parfois elles refusent l'obstacle. L'association Paris Animaux Zéopolis partage cette image d'une déception olympique pour un cavalier en disant « Les chevaux ont une volonté, ils ne sont pas consentants pour exécuter ces épreuves. Les Jeux olympiques, disent les animalistes, sont une affaire d'humains. Laissons donc les animaux tranquilles et apprenons à nous divertir sans les exploiter. » La même association a aussi relayé sur Twitter, mais ça plutôt à l'humour des animalistes, une autre épreuve qui pourrait devenir olympique, celle-ci, où les mêmes cavaliers faisaient un parcours de saut d'obstacle avec un cheval en bois qui était entre les cuisses, un peu comme les balais magiques d'Harry Potter. Voilà, on a l'air encore plus ridicule. Et il faut dire quand même qu'il y a plusieurs reprises lors des Jeux olympiques, on a pu voir des scènes de maltraitance animale qui ont beaucoup tourné. Oui, et c'est ça en fait qui a aussi fait que la discipline est autant sur la sellette. En 2020, c'est probablement l'image la plus célèbre et certainement beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont encore en tête. C'était aux Jeux olympiques de Tokyo. La cavalière allemande Annika Schleu a été vue plusieurs fois par la caméra frapper son cheval, qui s'appelait Saint-Bois. C'était lors d'une épreuve de pentathlon et je vais y revenir parce que ça fait son importance. L'image a fait le tour du monde, elle a finalement été disqualifiée de l'épreuve, c'était la moindre des choses. Mais d'autres cas moins médiatisés, mais tout aussi marquants, d'images un peu choquantes, ont pu aussi émailler ces mêmes Jeux olympiques de Tokyo. Alors on a vu un cheval qui a saigné abondamment du nez pendant une épreuve et un autre, ça arrive aussi malheureusement lors de ces épreuves, qui a dû être euthanasié après une grave blessure au cross. Ça arrive, c'est malheureusement assez rare, mais c'est quand même le cas, que lors d'épreuves par exemple de course hippique aussi, le cheval qui se fait une fracture soit euthanasié immédiatement, c'est-à-dire sur le champ de course parce que ce sont des blessures qui provoquent une douleur trop importante pour l'animal. Ces faits ont eu raison au moins d'une discipline olympique, c'est le pentathlon. On va en voir encore dans quelques jours aux Jeux olympiques de Paris, on n'en verra pas en 2028 aux Etats-Unis car la discipline, on en verra mais différemment, la discipline a été revue, la course se fera à pied. Alors rassurez-vous, ce ne sera toujours pas avec un dada de bois entre les cuisses, mais enfin ce seront les athlètes eux-mêmes qui feront un parcours d'obstacle sans l'épreuve d'équitation. Alors le pentathlon c'est une discipline particulière parce que c'est Pierre de Coubertin qui l'a inventé lui-même. L'idée c'était qu'on voulait tester les capacités du cavalier à chevaucher n'importe quelle monture sans qu'il y ait eu au préalable ce travail de connivence qui se fait entre l'homme et le cheval. Et donc on tire au sort 20 minutes avant l'épreuve le cheval qui va être monté. C'est ce qui fait que parfois le cheval est plus rétif, ça rend la discipline plus exigeante, en un sens ça augmente les qualités qu'on attend du cavalier, mais en même temps forcément ça atténue ce lien qui peut exister entre l'homme et sa monture et créer parfois les images auxquelles on a assisté malheureusement aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc on le voit bien, ce sont des disciplines qui sont sur la sellette. C'est le paradoxe aussi de la retransmission en Mondovision, c'est un peu comme le soleil. A la fois ça éclaire la discipline, c'est un coup de projecteur important qui lui est donné, en même temps ça peut la brûler. Et lorsque des images qui bouleversent le public sont vues en direct par des millions de personnes en même temps, et bien cela peut avoir un effet aussi délétère sur la perception dans l'opinion de la discipline équestre. Il y a des pressions aussi très importantes qui sont sur les sponsors. On a des militants de plus en plus maintenant près des champs de course aussi qui vont filmer au plus près les animaux pour essayer d'être à l'affût de la moindre image. Et donc les athlètes et toute leur fédération le savent, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut qu'ils soient exemplaires. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné aussi la suspension d'une autre cavalière britannique celle-ci, Charlotte Dujardin, alors qui est soupçonnée, suite là encore à des images qui ont été filmées d'elle, qui est soupçonnée d'actes de maltraitance envers son cheval. L'enquête est en cours, mais en attendant elle a été suspendue, elle n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques. Ce qui montre bien que les fédérations hippiques, les comités olympiques, ont conscience qu'ils ne doivent pas laisser passer la moindre faille. Ils doivent être extrêmement démonstratifs sur l'importance qu'ils accordent au bien-être animal.